fitbol alors on commence on met bien son ballon là où il ya les spirales voyez voilà donc placez bien votre ballon les spirales bien symétriques et on va s'asseoir avec les pieds larges au bassin et on va donc placer ses références donc je place bien mes jambes parce que je vois que vous voyez pas trop mes pieds mes jambes voilà j'essaye de me placer le mieux possible on voit pas ma tête alors c'est pas grave vous allez tout simplement placez vos références donc connectez vous à la respiration vous allez inspirer par les côtes expirez pour abaisser bien vos côtes voilà prenez conscience de la respiration au niveau de la cage thoracique latérale thoracique antérieur postérieur voilà sur les côtés devant même derrière voilà placez bien cette respiration détendez bien les muscles du visage au niveau des mâchoires également tout est relâché et détendu on se connecte à soi et là donc on va encore faire une grande respiration grande inspire et à l'expire vous allez abaisser les côtes mais en même temps vous allez engager les petits muscles du petit bassin périnée transverses et on imagine une pince à sucre donc avec mes ischions j'absorbe mon ballon voilà et vous faites plusieurs respirations complète 1 avec l'engagement de votre centre à les pinces à sucre qui absorbe le ballon voilà au niveau des ischions ça se resserre ça absorbe au niveau du ballon comme ça vous faites un exercice pour le périnée voilà une fois qu'on a bien connecté sa respiration on tourne les épaules dans l'inspire on les glisse la poigne des omoplates vers les fesses allez on inspire on expire on glisse la poigne des omoplates vers les fesses et on va bien enrouler dérouler ses épaules voilà et on glisse la poigne des omoplates vers les fesses pour bien se placer sentir le centre les épaules basse la nuque très long les pieds toujours bien parallèles et là on a une petite mandarine imaginaire sous le menton et on va basculer le bassin en rétroversion et revenir dans le neutre donc faut bien aller chercher son neutre le neutre c'est le bassin dans l'axe de la colonne voilà donc le neutre automatiquement chacun son neutre mais vous avez quand même un petit creux au niveau du bas du dos faut le garder voilà je suis légèrement naturellement placé en lordose au niveau des lombaires c'est normal voilà et arrondir 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 le dos et insister un petit peu plus sur la rétroversion du bassin et l'aliment voilà j'expire j'inspire et encore une fois j'expire j'inspire puis je vais aller un petit peu à droite et à gauche je bouge bien mon bassin de droite à gauche voilà détendez bien bien cette région au niveau de votre bassin et lâcher complètement toutes les tensions lâcher prise libérer vos hanches et là on va faire un cercle complet donc complet complet devant côté derrière bouger bien le bassin et dans l'autre sens allez cercle complet parfait on revient dans le neutre et là on va aller amener les épaules vers l'avant on écarte les omoplates donc là c'est dans l'expire et à l'inspire on ouvre bien la cage thoracique à l'expire on va écarter les omoplates et à l'inspire vous resserrez vos omoplates et vous ouvrez bien voilà allez là le dos est rond complètement rond et puis j'exagère mon mouvement et là j'inspire pour bien ouvrir mes omoplates bien ouvrir mes épaules pardon et là au contraire les omoplates sous mettez de l'espace au niveau des omoplates entre les omoplates et on ouvre bien la cage thoracique très bien et puis vous revenez et de là vous allez faire un mouvement de bras comme le double leg stretch où on va faire des cercles de bras donc engagez bien votre centre engagez bien les muscles au niveau du périnée expirez, inspirez avec la colonne bien neutre et dans l'autre sens allez on expire, on inspire bien sentir le mouvement des omoplates et du sternum quand vous faites ce mouvement comment votre sternum bouge vos omoplates et vous revenez pour placer les mains au niveau des épaules et faire le spine twist pour échauffer la sangle abdominale donc engagez le périnée transverse pivotez de droite à gauche inspirez expirez le bassin ne bouge pas que le buste qui bouge insistez sur la respiration et l'engagement de votre transverse à l'expire je pivote à l'inspire je reviens pour pivoter de l'autre côté tout en fluidité très bien voilà et là je travaille la mobilité de ma colonne et également le les obliques internes externes et revenir dans l'axe on va maintenant amener les mains en prière et puis arrondir le dos donc je crochète les doigts devant j'arrondis, j'arrondis mon dos je remonte en redressant la colonne et on va maintenant aller vers l'avant et amener les cuisses contre les côtes donc mes côtes se relâchent sur les cuisses et je relâche mon dos et maintenant en montant dos plat donc j'ai le dos bien plat je remonte, je remonte en engageant bien ma sangle abdominale voilà et là ça fait travailler bien l'échauffement de votre dos et on va reprendre ça fait un peu yoga les mains en prière et vous projetez vos doigts vous arrondissez la colonne écartez les omoplates sentir l'espace entre vos omoplates et vous remontez toujours les doigts projetés dans les airs s'étirez pour maintenant aller relâcher tout le dos vers l'avant en flexion du buste et vous avez vos cuisses collées aux côtes vous laissez coller les côtes sur les cuisses vous détendez le dos et de là vous remontez dans un dos droit dos droit, dos droit, dos droit en engageant bien votre sangle abdominale voilà inspirez expirez expirez vous revenez et on fait une dernière fois allez les mains en prière inspirez expirez pour arrondir bien mon dos inspirez crochetez les doigts les doigts vers le ciel s'étirez et vous relâchez les côtes qui vont toucher vos cuisses vous détendez le dos et de là je remonte dans un dos droit le plus loin possible devant voilà dos droit très bien et je remonte et j'amène les mains derrière je crochete mes doigts derrière vous les voyez et je reviens dans une flexion je remonte voilà voilà je vais aller le plus loin possible et je reviens toujours en dos droit voilà parfait on va ouvrir un petit peu les jambes et avoir une jambe pliée une jambe tendue une jambe pliée une jambe tendue donc j'écarte bien les jambes une jambe pliée une jambe tendue et là en même temps je lève le bras voilà donc ça fait un peu un mouvement de guerrier en yoga voilà et une jambe pliée une jambe tendue une jambe pliée une jambe tendue voilà tout le poids du corps d'un côté appuyez bien les bouts de plantaire dans le sol voilà et puis ressentez l'espace que vous mettez au niveau de vos côtes abaissez bien les côtes dans l'expire inspire expire inspire et revenir pour revenir les pieds parallèles et là on va faire l'équilibre donc stabiliser bien la colonne et développer le pied et puis faire des petits cercles allez trois serres dans un sens et trois serres dans l'autre sens gardez bien le dos droit aligné voilà et puis vous reposez et de l'autre côté allez je développe la jambe je fais des cercles mobilité des chevilles dans un sens en gardant le dos bien droit et dans l'autre sens voilà super et là avec les bras je développe une jambe et l'autre tout en gardant la sangle abdominale bien engagée voilà allez on expire on peut faire pied flex on inspire on repose expire 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 allez continue de faire ce travail d'équilibre de ressentir l'aliment de votre dos voilà et un dernier de droite à gauche expire inspire expire inspire bien on va remonter en déroulant la colonne et on va ici se placer le ventre sur le ballon donc on va faire travailler le dos donc j'ai crocheté mes orteils au sol voilà voilà et là j'allume bien toute ma colonne et j'essaye de mettre mes mains ici derrière les oreilles et je relâche le dos j'expire et à l'inspire je redresse bien ma colonne pour travailler les muscles du dos allez donc là je peux inspirer et expirer en gros montant en cherchant l'aliment voilà inspirer c'est mieux en relâchant et expirer stabiliser la posture inspire expirer voilà crochetez toujours vos orteils super est-ce que ça va pour toi Catherine ? ça va ? avec le ballon ? non ? donc ne le fais pas si ça va pas tu fais juste ça regarde Catherine si ça va pas hop peut-être que ça ça ira mieux tu comprends ? une jambe après l'autre hein d'accord ? ne te fais pas mal voilà si tu veux pas faire d'extension t'inquiète pas et sur la dernière extension vous restez vous amenez vos bras sur le côté et on fait des cercles d'épaule 1 2 3 4 et dans l'autre sens 1 2 3 et 4 on relâche on détend bien son dos et là vous faites des petits va et viens voilà vous relâchez vous détendez bien votre dos voilà comme si on s'enfonçait dans le ballon on relâche bien toutes les tensions super très bien puis là on va travailler le fessier alors regardez toujours dans la même posture je lève une jambe pied flex et je monte je descends je monte je descends donc ça fait que je travaille l'arrière de la cuisse et le fessier allez repoussez les mains dans le sol et monter descendre on en fait à peu près 20 voilà allez on souffle on inspire très bien très bien la nuque est bien longue on resserre on resserre bien 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 le la contraction du fessier sentez-la engagez de vous même le fessier et allez on en fait encore 8 7 6 5 4 3 2 et 1 ok on relâche et on va changer de côté allez l'autre jambe pied flex et travail du fessier des istiogambiers voilà repoussez les mains dans le sol super et pousse talons vers le ciel voilà très bien je vous regarde voilà là ça a l'air d'aller Catherine celui-là voilà cherche la longueur dans ton dos le ballon prend bien la forme de votre colonne voilà super allez j'en compte encore 8 8 la petite mandarine sous le menton qui est importante 5 4 3 2 2 et 1 je relâche je peux détendre mon dos et là regardez vous faites la posture de l'enfant vous pouvez vous asseoir en direction du talon même si vous assiez pas complètement c'est pas grave et vous étirez votre dos vous pouvez un petit peu balancer relâchez bien le dos les épaules s'étirent les épaules s'étirent le dos s'étirent et quand vous restez dans l'arc sentez que ça étire aussi le bas du dos en ouvrant bien au niveau des côtes mon sternum mon sternum descend et ça étire bien au niveau des côtes je fais descendre mon sternum et puis je reviens tout doucement alors maintenant on va faire des fessiers avec les deux jambes donc regardez alors Catherine tu me feras une jambe après l'autre toujours mais nous on va faire les deux jambes je remonte les deux jambes je les descends je remonte et vous pouvez plier les coudes fléchir les coudes quand vous remontez voilà donc Marielle tu peux le faire au sol si tu veux celui-là en montant les deux jambes comme le swan dive et monte et descend voilà et serrez bien 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 vos fessiers tendez vos jambes et en même temps fléchir les coudes quand on lève les jambes je fléchis mes coudes ça fait que je peux aller plus loin donc là il y a un travail des gluteaux et des lombaires c'est ça alors on en fait encore 10 9 8 alors maintenant avec les talons je rapproche restez en statique rapprochez vos talons 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 voilà que ça chauffe bien bien au niveau des gluteaux donc c'est bien de travailler les fessiers parce qu'il faut beaucoup de force au niveau des fessiers pour avoir un dos en bonne santé donc c'est important de travailler bien ses fessiers là on est vraiment au niveau des gluteaux je pense à mes fesses je les engage de moi-même et j'engage toujours bien mon ventre dans ces postures où je suis à plat ventre j'engage bien mes abdominaux et là on va faire des petits croisés croise en haut, croise en bas, croise, décroise, croise, décroise comme des petits ciseaux 5, 6, 7, 8 allez encore 8 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 et je repose et là je relâche, je remonte et je roule mon ballon voilà je fais des va-et-viens laissez prendre toute la forme de votre corps sur le ballon parfait voilà et là on va placer son ballon sur le côté on va faire le side kick donc on va placer ici le ballon alors moi j'ai pris un petit coussin pour mettre mon genou vous avez toujours un petit coussin ici on se met carrément aligné le dos est bien aligné on est sur le côté latéral parfait et de là on va monter la jambe en soufflant on inspire, on descend donc l'autre jambe est en biais donc Maria tu peux le faire au sol comme le side kick qu'on fait au sol où on lève une jambe périnée engagée repoussez bien 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 le ballon et vous remontez et vous redescendez on peut avoir le coude sur le ballon ou la main vers le sol là c'est plus agréable le coude sur le ballon c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les obliques voilà essayez, essayez les deux là je travaille un peu plus mes obliques le travail est un petit peu plus difficile et là si on a des problèmes d'épaule on est mieux voilà très bien et puis là vous faites des cercles trois cercles inspire, expire deuxième troisième et dans l'autre sens allez sentir la jambe de terre qui est bien engagée deux et trois et on repose on pose la main sur le ballon et là on va glisser le ballon sur le côté et on revient allez laissez glisser le ballon sur la droite Isabelle voilà et tu reviens allez laissez glisser ah tu peux pas désolé c'est bloqué ah c'est ça on est de chez soi voilà et vous revenez allez et encore et revenir expirez expirez inspirez expirez inspirez et on va rester allez on s'allume bien on reste on reste on reste voilà et puis là on avance un petit peu le ballon vers soi pour pouvoir faire le dos rond et l'ouverture allez on arrondit son dos et l'ouverture donc bien sentir votre sternum comment il bouge ainsi que vos omoplates et vos côtes observez-vous ressentir toutes les articulations qui bougent dans ce mouvement voilà et puis si vous avez besoin d'ouvrir un petit peu plus n'hésitez pas d'ouvrir votre sternum d'ouvrir votre coeur et vous revenez ok très bien et là on va faire des mouvements avec le dos donc on va éloigner le ballon donc avec un petit ballon ça marche bien aussi Marielle et vous arrondissez la colonne voilà jusqu'à avoir le dos en rectitude verticale dos plat j'inspire s'étire expirez absorbez bien le nombril dans la colonne dans le dos voilà mobilité de la colonne et encore étirez en poussant bien les fesses vers l'arrière inspirez expirez arrondir bien le dos et dernière fois allez s'étirez s'étire 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 et là on va faire des petites pompes donc on descend on remonte mettez vos mains de façon à ce que ce soit pas trop traumatisant pour les poignets et plus vous rapprochez les genoux du ballon plus c'est facile plus vous éloignez vos genoux plus ça va être beaucoup plus dur voilà votre dos est toujours droit et vous pressez comme des pompes voilà vous inspirez en descendant vous expirez en montant et mes omoplates sont très stables ça ne se resserre pas voilà et là on travaille plutôt les épaules les pectoraux les biceps les triceps beaucoup de muscles allez j'inspire en bas j'expire en haut et je trouve une bonne prise sur mon ballon pour pas me faire mal moi je trouve que c'est bien comme ça comme je suis mais peut-être que vous préférez être encore plus ouvert voilà allez on en fait encore 4 inspirez en bas expirez gardez bien l'aliment bassin dos 3 et 4 ok et puis la posture de l'enfant donc on a l'intention d'aller vers les talons mais on n'est pas obligé de toucher carrément talons fesses si vous y arrivez tant mieux sinon vous restez ici ouvrez bien votre dos et puis vous déroulez la colore parfait et on va faire de l'autre côté le fessier donc les fessiers faut insister parce que quand on a des bons fessiers souvent le dos est en meilleure santé c'est très important les fessiers pour le dos alors on place sa posture je suis un peu en biais mon genou voilà ou le coude sur le ballon on a le dos contre un mur donc Marielle carrément au sol sur le côté le side kick et vous montez vous soufflez vous inspirez allez je monte le plus haut possible que la hanche puisse le permettre et je souffle et j'inspire voilà et tirez la pointe des pieds le plus loin possible voilà expirez en montant inspirez en descendant pour bien sentir là on est sur le moyen fessier et on va faire les cercles allez gardez la même hauteur et dessinez des cercles dans un sens donc à peu près 3 ou 4 et dans l'autre sens voilà et de là vous reposez et on va placer la main sur le ballon et éloignez le ballon si vous pouvez si ça va pour vous sinon c'est pas grave on fait avec voilà voilà et on va éloigner rapprocher son ballon pour travailler les obliques donc je vais expirer pour éloigner inspirez revenir voilà je rapproche le ballon vers moi et j'arrondis mon dos le dos est bien rond et là j'ouvre voilà chacun ses possibilités essayez d'ouvrir au maximum et d'arrondir au maximum d'aller loin dans l'amplitude et là j'essaye de ressentir comment ça bouge au niveau de mon sternum de mes côtes mes omoplates je m'observe voilà et puis pour le dernier j'essaye de rester dans l'ouverture pour bien ressentir que ça s'ouvre au niveau de mes épaules ça se détend j'amène de l'espace au niveau de mon sternum et revenir tout doucement voilà très bien et de là on va placer les genoux sur le petit coussin et puis éloigner un petit peu le ballon et le rapprocher et engagez bien votre transverse transverse engagé et vous revenez voilà transverse engagé voilà et revenez alors je pense à l'inspire d'engager mon périnée à l'expire le périnée et le transverse je ne vais pas très loin ça ne sert à rien parce que ce que je cherche c'est vraiment un travail de mes abdominaux pour l'instant je les sens simplement je suis dans le ressenti inspirez j'engage le périnée expirez périnée plus transverse les deux le dos est plat bien droit hein Marielle j'ai un dos droit 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 voilà et là je vais mettre mes coudes sur le ballon je fais la même chose j'éloigne je ramène j'éloigne je ramène allez éloignez expirez pareil hein à l'inspire j'engage mon périnée à l'expire j'engage et mon périnée et mon transverse les deux voilà j'ai vraiment un focus sur tout ce qui est sangle abdominale on est sur du gainage tout en douceur on y va par palier et là vous éloignez le ballon et on fait des petits va et bien que le coude coude qui s'éloigne qui se rapproche ça s'éloigne ça se rapproche s'éloigne se rapproche allez encore voilà et puis éloignez et si ça va pour vous vous allongez une jambe après l'autre pour faire le gainage complet voilà donc on reste on stabilise continuez je vous regarde voilà si ça tremble un petit peu ben se restabilisez bien ça travaille c'est bien et si c'est trop difficile vous revenez les genoux au sol et vous reposez genoux au sol tout doucement et là on va encore étirer le dos voilà s'asseoir en direction des talons et balancer un petit peu vers la droite vers la gauche ouais très bien super voilà détendez vous relâchez bien alors sur mes genoux je prends mon ballon je suis les genoux au sol et je vais rapprocher mes omoplates dans l'inspire et dans l'expire j'éloigne les omoplates l'une de l'autre je rapproche je resserre et j'éloigne voilà et mon dos reste droit par contre c'est le haut du dos qui va un petit peu s'arrondir légèrement voilà donc les omoplates se rapprochent et les omoplates s'éloignent on va travailler la scapula entre les omoplates les petits muscles qu'on appelle les rhomboïdes la scapula voilà donc on resserre on éloigne on resserre on éloigne on resserre éloigne et une dernière fois allez resserre et éloigne on va reposer son ballon pour s'asseoir dessus et travailler les fessiers donc visualisez bien les petits cercles bien symétriques et là on va être sur les fessiers donc on va avancer tout doucement pour pouvoir mettre un mouvement où j'ai les épaules sur le ballon je descends et je remonte je descends et je remonte je descends et je remonte donc vous pouvez même si vous préférez mettre la tête sur le ballon vous pouvez et l'idée c'est ici de descendre et remonter et descendre on a exactement les omoplates sur le ballon voilà alors Marielle tu fais le shoulder bridge tu montes le bassin tu descends le bassin c'est le même et je descends et je remonte le bassin voilà voilà donc reste dans l'aliment et tu montes ton bassin et tu le descends presque jusqu'en bas voilà c'est ça Isabelle c'est ça je descends mon bassin et je remonte je descends le bassin et je remonte et encore descend le bassin très bien et remonte tes pieds sont bien parallèles ok et là on va aller amener les bras d'un côté donc ça fait le travail des obliques et amener les bras de l'autre et ça fait un petit massage au niveau des rhomboïdes qu'on a travaillé tout à l'heure voilà voilà n'hésitez pas de bien engager la sangle abdominale de lever le bassin voilà pour être vraiment dans un alignement ventre épaules alignées voilà et vous allez de droite à gauche donc peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin chercher l'amplitude maximale voilà comme ça vous allez bien 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 détendre entre les omoplates ça libère plein de tension voilà et puis là je repose vraiment ma tête sur le ballon donc ça veut dire vraiment que je suis bien amiguée je suis bien sur le ballon voilà et je peux mettre les mains au niveau des hanches et on va faire des mouvements que pour les gluteaux monte, descend et les abdominaux engagés et on souffle, on inspire et on souffle, on inspire je suis bien installée cette fois-ci sur mon ballon ma nuque est complètement détendue sur le ballon les épaules sont basses voilà là maintenant je mets mes bras en chandelier comme ceci voilà et je fais la même chose monte le bassin descend stabilise la posture et fais des petits pulses pulse 2 3 4 5 6 7 8 et des grands descend remonte descend remonte descend remonte voilà excellent et petit pulse on en fait 8 ? allez monte 1 2 3 4 5 6 7 et 8 très bien je recule un petit peu pour mettre les mains vers les oreilles et là je vais faire un petit mouvement où je bascule le bassin rétroversion et c'est des crunchs inversés je pousse la tête vers les mains alors je suis pas prêt pour les crunchs comme ça je préfère que vous fassiez l'inverse c'est à dire vous poussez la tête vers les mains et vous expirez périne expirez périne expire pousse la tête dans les mains et je garde la longueur de mon grand droit je ne fais pas de flexion de buste périne expire et ce qui est bien avec le ballon c'est que je peux un peu aller loin en extension périne expire et va en extension un petit peu et périne expire inspire périne expire inspire périne expire je ne tire pas sur la nuque au contraire je pousse la tête dans les mains et les mains contre la tête mais je ne tire pas et là je reste en statique je presse ma tête dans les mains et je reste, je reste, je reste et là je garde les mains derrière puis je vais remonter en douceur donc j'ai plus qu'à reculer voilà et je garde les mains pour détendre ma nuque voilà et puis quand ça va hop hop je mets les mains voilà très bien sur le ballon voilà super et refaites des petits cerfs pour bien détendre votre dos libérez bien les hanches allez allez on libère bien les hanches voyez là je n'ai pas mis les cercles comme il faut ben je perds l'équilibre ça stabilise bien de mettre les cercles symétriques allez on va faire un petit travail des obliques donc je lave une fesse et l'autre une fesse et l'autre le plus haut possible et monte et monte et monte hop voyez j'ai vraiment le bassin qui tire vers le plafond d'un côté et d'un autre comme un fil qui me suspend de droite à gauche alors Marielle tu peux le faire sur la chaise ça tu lèves une fesse sur l'autre ou au sol tu sais au sol tu peux aussi au sol voilà allez encore hop 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 alors ça doit être contracté d'un côté contracté de l'autre vous rapprochez les côtes du bassin de votre épimiliac et encore 8 7 6 5 4 3 2 et on va allonger les jambes les jambes tendues bras vers le haut et on va aller chercher vers les pieds donc vous ne voyez pas mes pieds mais j'essaye d'attraper mes chevilles mes orteils voilà sur la chaise c'est parfait Marielle c'est ça et vous restez ça va faire travailler les istios jambiers l'arrière des cuisses les fessiers alors très important j'ai mes côtes qui touchent mes cuisses et j'engage mes abdominaux pour avoir un dos bien droit et les fesses bien vers l'arrière voilà sentir la respiration aller venir et vous repliez les genoux vous déroulez la colonne alors là il va y avoir peut-être de l'équilibre on va voir ça on va monter la jambe et placer la cheville sur le genou bras devant et on va étirer vers l'avant donc mon dos est bien plat bien bien plat voilà donc poussez bien les fesses vers l'arrière ça va peut-être étirer l'extérieur de la cuisse très bien et reposez et on change de côté allez la cheville sur le genou redressez bien la colonne et bras devant inspirez allez expirez pour pousser les fesses vers l'arrière bassin en antéversion je vais vous montrer mon dos d'ailleurs voilà donc le dos vraiment il est bien plat ici voilà je pousse bien les fesses vers l'arrière et revenir très bien refaire des rétroversions la colonne neutre expirer inspirer et expirez absorber bien le nombril dans la colonne inspirez voilà bien sentir l'articulation sacroiliate bouger le bas du dos et là on va faire le roll up donc on va expirer avancer avec les pieds inspirez et à l'expire on revient tout doucement menton vers la gorge et on redresse la colonne voilà allez expirez arrondir la colonne même peut-être si on va pas loin ça travaille aussi hein moi j'avance mes pieds pour aller le plus loin possible éloignez inspirez et à l'expire je monte d'abord les bras le menton vers la gorge et puis je rassemble mes pieds voilà pour me redresser il y a une notion d'équilibre également hein allez expirez tu peux faire le roll up marienne tu sais le roll up quand tu descends tu remontes avec tes bras inspirez expirez voilà c'est ça le roll up marienne c'est ça et vous revenez voilà et le prochain on va faire une extension ou une flexion hein peut-être Catherine tu préfèrera la flexion tu amènes les cuisses vers le ventre hein et nous on va faire une extension donc on va rester et on va ouvrir bien le dos mais vous pouvez très bien faire une flexion voilà voilà vous pouvez allonger vos jambes hein si ça va pour vous et si vous êtes bien vous ouvrez bien le coeur vous ouvrez bien vos bras et vous restez vous sentez bien l'articulation au niveau du sternum vos côtes s'ouvrirent vos épaules s'ouvrirent et votre dos en extension qui est très intéressant avec le ballon alors si on ne peut pas faire l'extension on fait la flexion hein on ramène vers l'avant hein n'hésitez pas voilà super allez une grande respiration complète dans cette belle extension qui fait beaucoup de bien au dos et là je mets les mains derrière ma nuque hein pour ne pas me faire mal à la nuque pour remonter en douceur je m'aide avec les mains et ensuite comme tout à l'heure je recule je recule je recule et là je me replace sur le ballon voilà super et on va refaire un spine twist mais cette fois-ci avec les bras en cosac expire inspire va un peu plus loin expire il y a deux respirations inspire expire pivote inspire reste va plus loin dans l'expiration périnée transverse engagée bien sûr et revient allez deux respirations on expire périnée engagée on inspire on expire périnée transverse engagée et revenir voilà voilà gardez toujours cet engagement et il y a deux respirations hein pour aller beaucoup plus loin et revenir allez et les pieds sont un peu plus serrés euh Dany voilà ouais bien serrés largeur bassin comme on a placé nos références et revenir allez encore expire inspire un petit peu plus loin j'expire j'inspire et revenir une dernière fois à droite à gauche périne expire inspire transverse périne expire inspire transverse voilà bien ressentir la respiration et le mouvement qui va de plus en plus moins et revenir et on va aller au sol alors on va maintenant faire le roll up tout à l'heure on l'a fait à l'assise maintenant on va le faire allonger donc on a les jambes tendues les mains de chaque côté du ballon j'engage mon périnéa à l'inspire à l'expire engagez le transverse et vous allez arrondir le bas du dos et vous déroulez tout doucement le plus lentement possible si vous avez mal au dos vous pouvez ne pas faire le roll up complet vous pouvez rester jusqu'à là et vous allez mettre le ballon le plus loin possible derrière inspirez à l'expire on a d'abord le ballon ensuite le menton vers la gorge et puis on arrondit on arrondit jusqu'à un spine stretch alors là vous voyez j'ai le nombril dans la colonne même si je suis devant nombril dans la colonne et vous revenez et on y retourne allez expirez absorbez bien le nombril dans la colonne voilà et puis allez jusqu'à amener tout le dos au sol vous inspirez quand vous arrivez en bas et à l'expire sans élan d'abord le ballon on expire aussi dur que c'est dur de monter ensuite le menton vers la gorge et à la fin vous absorbez le nombril dans la colonne voilà et vous redressez allez faites le encore deux fois celui-là donc n'oubliez pas que le roll up c'est le dos rond oui c'est ça Dany enroule 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 n'oubliez pas d'avoir le dos rond et dérouler d'abord le bassin rétroversion le roll up c'est avec un dos rond quand vous remontez allez d'abord le ballon les épaules c'est bien Dany voilà sans à coups spine stretch et vous redressez la colonne ok une dernière fois allez arrondir sentir que ça déborde le bassin rétroversion arrondir arrondir voilà ensuite vous mettez votre ballon le plus loin possible derrière dans l'inspire et à l'expire allez d'abord le ballon qui remonte les épaules sans élan et le spine stretch parfait ok très bien et là on va placer les pieds sur le ballon voilà donc on s'allonge sur le dos on place bien sa nuque on éloigne un petit peu la nuque des épaules enfin les oreilles des épaules et puis on va monter un petit peu le bassin et le descendre pour faire le shoulder bridge donc j'ai bien mes pieds sur le ballon largeur bassin on expire pubis vers le plafond vous montez le plus haut possible vous inspirez vous restez travaillez les fessiers là et des istiogambiers et vous expirez vous descendez vertel par vertel sentir la mobilité de la colonne jusqu'à amener le sacrum au sol allez et on le fait 4 fois appuyez les pieds dans le ballon pubis vers le plafond rétroversion rétroversion du bassin expirez éloignez les épaules des oreilles inspirez vous restez et à l'expire vous redescendez tout doucement prenez le temps voilà jusqu'à amener le bassin au sol et encore allez expirez pubis vers le plafond montez 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 ouais super inspirez engagez le centre engage plus plus ton centre baisse tes côtes engage le centre et vous redescendez tout doucement vertel par vertel voilà excellent et une dernière fois allez pubis vers le plafond vous remontez vous remontez vertèbre par vertèbre expirez inspirez on y reste expirez on descend en contrôlant bien chaque vertèbre prenez le temps prenez le temps voilà et puis quand vous avez descendu le bassin le sacrum ben vous pouvez un petit peu amener les genoux vers la droite vers la gauche vous pouvez mettre les bras en croix et vous pivotez les genoux de droite à gauche allez on peut relâcher la nuque et l'amener opposé à la direction des genoux voilà tout en douceur pivoter d'un côté et de l'autre voilà et puis on revient dans l'axe on ramène les genoux on éloigne on rapproche les genoux on les éloigne allez encore rapprocher les genoux inspirez expirez éloigne inspirez expirez éloignez puis change la respiration si vous avez inspiré en ramenant vous expirez en ramenant expirez inspirez et voyez là quelle respiration vous préférez est-ce la première ou la deuxième est-ce que ça ouvre plus la première ou la deuxième au niveau du bas du dos et là on va placer le ballon entre les chevilles et remonter donc en pressant le ballon voilà et là on va descendre en expirant bon en même temps il y a les adducteurs qui travaillent inspirez expirez expirez je descends inspirez je remonte dès que vous sentez que le périnée le transverse est bien engagé que vous ne pouvez pas descendre plus bas sinon ça contracte trop le psoas et ça tire le dos et bien vous allez pas plus loin il doit y avoir aucune douleur il doit y avoir aucune douleur si vous pliez vos genoux il n'y a pas de soucis vous pouvez plier vos genoux pliez il est bon dispo il est bon périne expire inspire inspire ure et Et dernière fois, périne expire, inspire, on va prendre le ballon, on se place en chaise renversée et on va faire single leg stretch, expire, inspire, donc le dos étant neutre, ça veut dire que le bas du dos n'est pas forcément collé au sol, vous gardez votre neutre et le centre très engagé. Et on éloigne le ballon et on ramène et on expire et on inspire. Très bien. Voilà, donc quand on parle du neutre dans le pilates, ça veut dire qu'en bas de votre dos, imaginez un petit pont avec des petites fourmis qui passent. C'est normal qu'on n'a pas le dos plaqué au sol puisque c'est la courbure naturelle de votre dos, c'est un peu cambré. Eh bien, on garde, on garde cette cambrure mais on engage bien, bien, bien le centre. Encore plus. Et vous revenez, on place le ballon au niveau des tibias, voilà, très bien. Et on essaye de le faire tenir en équilibre. Et je vais faire des cercles avec mes bras. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, expirez, expirez. Si il tient, votre ballon, c'est que vous êtes bien en chaise renversée. Alors, le ballon, il est sur les tibias. Voilà, et s'il tient, c'est que vous êtes bien en chaise renversée. S'il ne tient pas, c'est que vous êtes trop haut ou trop bas. Voilà, et dans l'autre sens. Voilà, comme une table, il doit tenir le ballon. Voilà, parfait. Voilà, essayez d'allonger un petit peu pour voir ce que ça donne et de ramener. Donc, je suis toujours en chaise renversée, puis j'éloigne un petit peu les jambes et je ramène. C'est la préparation au cirque, ça. Éloigne, sans laisser tomber le ballon. Ça veut dire que vos tibias sont bien placées si ça ne tombe pas. Moi, ça tombe un peu, mais bon, ça glisse sur le collant. Voilà, c'est bien. Isabelle, ça ne tombe pas. Il faut beaucoup de dextérité. C'est bien. Voilà, ça tient. Super, les filles. Et là, on va placer le ballon entre les mains et descend dans le ciseur. Donc, on descend, souffle, on inspire. Aujourd'hui, je le prends plié. Expire, inspire. Centre bien engagé. Si vous préférez allonger un peu les jambes, n'hésitez pas. Expire, inspire. Voilà, centre toujours engagé. Et toujours ce petit pont où il y a des petites fourmis qui passent sous le dos avec un centre bien engagé. Et revenant, chaise inversée, on éloigne le ballon derrière en gardant la chaise inversée. Moi, je ne peux pas aller très loin. Isabelle non plus. Et on revient. Allez, on éloigne. On expire. On inspire. Voilà, mets-toi face à la caméra, Isabelle. C'est bien. Expire, va le plus loin possible. Et garde la chaise inversée. Allez, presse le ballon. Éloigne le ballon derrière. Et reviens. Voilà, vous éloignez le plus loin possible le ballon. Derrière la tête. Et vous revenez. Mais en gardant le neutre. Et attention, les côtes s'ouvrent. Et à un moment, les côtes s'abassent. Dans l'expire. Ça s'ouvre à l'inspire vos côtes. Et à l'expire vos côtes s'abassent. Très bien. Donc, vous travaillez bien les épaules là. Vous pressez le ballon. Les biceps. Les abdominaux. Et là, on va faire avec les deux jambes. Expirez, on éloigne les deux jambes. Inspirez. Double leg stretch. Engagez bien le centre. Rentrez ce nombril dans la colonne. À l'expire, j'engage mon périnée. À l'inspire, périnée plus transverse. Les deux. Allez, mes côtes s'abassent. Mon sternum s'abaisse dans l'expire. Et on va rester en gainage. Pour le dernier, en statique. Allez, on reste. On reste. On reste. On reste. On reste. Et on repose. Super. Et vous placez vos pieds sur le ballon. On remet le ballon au niveau des pieds. Et on allonge les jambes. On flexe. Les orteils viennent vers l'éventail. Et on vient amener le ballon en direction des fesses. Super. Allez, ouvrir vos pieds en éventail. Et ramener le ballon. Et en même temps, vous allez faire un petit étirement des bras. Allez, on éloigne les mains, les pieds. On s'étire. On crochète les doigts. Et on tire à travers les mains. On tire à travers les pieds. Voilà. Et vous pouvez expirer. Grandir. Inspirez. Vous revenez. Allez, encore. On éloigne les pieds des mains. Dans un autograndissement. On crochète les doigts. Et on tire à travers les pieds. On tire à travers les mains. On s'autograndit. Là, ça peut être dans une grande expire longue. Et à l'inspire, vous reposez. Vous ramenez les genoux. Et on fait une dernière fois. Allez. On éloigne dans l'autograndissement. Inspirez. Crochète les doigts. Et s'étire. Mes doigts de pied sont en éventail. Comme ça, ça fait bien étirer la voûte plantelle. Grand expire. Videz, 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 videz. Dans l'expire, les poumons. Videz le ventre. Et vous relâchez à l'inspire. Bien. Puis, vous allez ouvrir les genoux. Ouvrir l'articulation des hanches. Et on va étirer le bras droit dans l'autograndissement. Voilà. Tout le côté droit m'étire. On relâche. Maintenant, tout le côté gauche. Allez, tirez à travers le côté gauche. Très bien. Et puis maintenant, vous poussez avec les mains en haut des cuisses. Et vous amenez un petit peu d'espace au niveau de votre bas du dos. Alors, le bas du dos n'est pas collé au sol. Pas du tout. C'est normal. Voilà. Et vous créez de l'espace. Ce petit pont avec des fourmis, je le garde. Et en même temps, je repousse un peu vers le haut des cuisses. Et vous relâchez. Et là, vous étirez vers l'arrière. Vous pouvez crocheter vos doigts. Et pareil, il y a le petit pont qui est toujours là. Le petit pont avec les fourmis qui passent dessous. Donc, vous pouvez engager les abdominaux pour éviter de vous faire mal au dos en même temps. Qui a le petit pont. Et puis, vous revenez tout doucement. Puis là, on rapproche les genoux. Super. Et on va à nouveau faire des petits bas et viens. Les genoux vers la droite. Et là, tout à l'heure, on l'a fait plier. Alors, essayez de le faire tendu. Les jambes un petit peu plus relâchées. Voilà. On a plutôt les mollets sur le ballon. Et on laisse pivoter le bassin de droite à gauche. Et là, je ressens comment ça bouge au niveau de mes côtes, de ma cage thoracique. Peut-être mon sternum. D'ailleurs, je sais bien de mettre les mains au niveau de votre cœur. Vraiment là où il y a le cœur. Donc, c'est à gauche, le cœur. Et puis, on croit qu'il est vraiment bien à gauche, mais il est plutôt au milieu. Il est plus vers le milieu. Pas au milieu milieu, mais il est à gauche, mais au centre. Et ressentez un petit peu tous les petits organes et tous les petits muscles autour et les fascias. Comment ça bouge. Voilà. Comment bouge autour de votre cœur tous ces fascias. Comme si on voulait faire un massage très doux au niveau du cœur. Et en même temps, je me connecte au sternum. Comment il bouge. Les homoplates aussi bougent. Ressentez tout ça. Voilà. Très bien. Et puis, on revient dans l'axe. Et là, on va faire des cercles avec l'articulation de la hanche. Donc, on ramène, on ouvre, on éloigne. Et puis, dans l'autre sens. Et puis, on a un pied sur le ballon et on flexe le pied. On va étirer tout l'arrière de la cuisse. Donc, vous pouvez masser également pour bien ressentir. On n'a pas besoin d'avoir l'hyperextension du genou. Ça peut être le genou légèrement fléchi. Ça tire aussi. Et gardez le sacrum collé au sol. Et le petit pont imaginaire avec les fourmis. Gardez tout ça. Et vous pouvez masser si vous avez envie. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tendre complètement la jambe. Ça tire quand même. Donc, je passe pour détendre l'arrière de ma cuisse. Voilà. Et puis, je repose. Et l'autre côté. Allez. Donc, gardez le petit pont. Et mon genou est légèrement souple. Il n'est pas en hyperextension. Voilà. Très bien. Et vous étirez. Vous pouvez masser. Voilà. Continuez de bien détendre les istiogambiers. Ouais. Super. Très bien. Voilà. Et puis là, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous amenez le front vers les genoux. Je souffle. J'inspire. J'éloigne. Et je ramène le front en direction des genoux. Je souffle. J'inspire. J'éloigne. Et encore. Allez. Je ramène. Je souffle. J'inspire. J'éloigne. Et vous allez rouler sur le côté qui vous convient. Restez un petit peu dans la position fœtus. Ne montez pas trop vite. Voilà. Restez un peu. Détendez votre dos. Et puis quand ça va pour vous, vous repoussez le sol, vous remontez avec les mains qui repoussent le sol, les coudes également. Voilà. Et puis on va garder les pieds parallèles et faire une inclinaison latérale en gardant bien les fesses collées au sol. Donc je fais trois longues respirations où les côtes s'ouvrent. Des respirations complètes. Une respiration, c'est une grande inspire, une grande expire. Voilà. Et là, revenir. Puis ressentez comment ça se passe. J'ai ouvert d'un côté et moins de l'autre. Bien ressentir l'ouverture que j'ai créée au niveau de mes côtes. Et on change de côté. Allez, donc on tient le ballon d'une main et l'autre. Et on fait trois respirations complètes où on sent bien toute l'ouverture créée de l'espace. Et profitez pour bien respirer. Bien insister sur une grande inspire. Expire, une grande expire sur tout le côté. Et puis vous revenez. Ressentez l'équilibre au niveau de votre étirement. Et là, on va se détendre avec la respiration et se reposer complètement sur le ballon et laissez la respiration se faire naturellement. Mais à l'expire, je suis complètement enfoncée dans mon ballon. À l'inspire, je m'ouvre mes côtes. Mon dos s'ouvre. Et à l'expire, je me laisse m'enfoncer complètement dans le ballon. Et la nuque, elle peut être sur le côté. Donc si vous êtes resté sur le côté de la caméra, après vous allez un peu tourner de l'autre côté pour être symétrique. Ou vous pourrez rester dans l'axe. Voilà, si vous regardez le sol, c'est bien aussi. Voilà, et ressentez cette respiration par les côtes, par le dos. Je m'enfonce complètement à l'expire. Je suis rentrée dans ma petite bulle. Je détends même les muscles du visage, les mâchoires. Et puis, je remonte en déroulant la colonne. Voilà pour vous ce petit cours avec le ballon. merci, onderaan ! Merci.